L'accès à l'électricité demeure le besoin primaire ou encore élémentaire de milliers de Congolais. D'après les observateurs avertis, la conférence panafricaine sur le Grand Inga s'avère utopique. Une affirmation soutenue par Raymond Lounéco, chercheur et investigateur aux questions énergétiques. Nous sommes convaincus que la conférence panafricaine ne sera pas la dernière messe qui va réunir tous les experts. Et nous sommes fortement convaincus qu'au cours de cette conférence, les organisateurs ne seront pas capables de mobiliser des fonds qu'il faut pour le parachègement du projet Grand Inga. Et puis deuxièmement, nous pensons aussi que ce n'est pas à l'issue de cette conférence panafricaine que la population congolaise aura automatiquement accès à l'énergie électrique. Comme vous le savez, si vous comparez les différents rapports du système d'information énergétique que nous appelons CIE et RDC, depuis 2010 et jusqu'à nos jours, la RDC est incapable d'hisser un peu plus haut les taux d'accès à l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire national, surtout dans les milieux ruraux. Jusque-là, nous ne sommes qu'à 1%. Donc, les Congolais ont vraiment besoin d'énergie électrique et nous ne pensons pas que c'est cette conférence-là qui permettra aux Congolais d'avoir accès à l'énergie électrique. Voilà pourquoi nous disons que c'est vraiment une messe sans abbé, parce que pour nous, l'abbé, c'est la personne clé pour l'organisation d'une messe, et l'abbé, à notre entendement, ce sont les capitaux frais, il n'y en aura pas. Et sans Eucharistie, nous pensons que pour nous, l'Eucharistie, c'est le concret que la population pourra prendre, et ce concret-là pour nous, c'est l'énergie électrique, et nous ne pensons pas qu'au cours de cette conférence-là, nous allons vivre l'électrification de la République démocratique du Congo dans son ensemble. Nous ne pensons pas. Voilà pourquoi nous disons que ça ne sert à rien d'organiser cette énième conférence. D'après Raymond Louneco, le fonds colossal destiné à l'organisation de cette conférence panafricaine pourrait servir à construire plusieurs microfinances pour l'électrification de plusieurs ménages congolais. La proposition concrète, et cette proposition, nous la faisons au président de la République. Je suis convaincu, la première des choses que nous demandons, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre à la place publique les budgets totaux de l'organisation matérielle et logistique de la conférence panafricaine. Si cette organisation matérielle, déplacement des chefs d'État, déplacement des experts nationaux et internationaux, déplacement des invités des marques, location des hôtels, et ainsi, si ça peut nous coûter une affaire de 2, 3, 4 millions de dollars américains, nous, nous proposons, en lieu et place, d'investir cette somme pour l'organisation de cette conférence, pour la construction d'un micro-ballage, madame, ça demande entre 1 200 euros et 3 000 euros. Imaginez-vous si vous avez 2 millions de dollars américains, vous avez 3 millions de dollars, pour rien que l'organisation logistique et matérielle, combien de micro-barages vous allez construire. Ainsi donc, le président de la République ainsi que le bailleur de fonds sont invités à initier de bonnes options au bénéfice du peuple congolais en quête du courant électrique depuis plusieurs années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada